voilà donc là bonjour anneline bonjour sandrine donc là je vous présente kiff oui donc kiff c'est un magnifique 7 heures anglais voilà donc il est arrivé chez nous il y a une dizaine de mois environ et à mon amour kiff et à mon coeur et voilà donc kiff c'est un abandon direct son propriétaire enfin le fils de son propriétaire est venu l'abandonner directement au refuge oui d'accord le monsieur est décédé voilà pourquoi il a dû quitter le fils ne pouvait pas le garder d'accord donc c'est un chien qui je pense vivait surtout dans le jardin et dormait dans une niche et son ancien propriétaire ce qui est dommage oui absolument voilà sinon c'est un père qui nous a été décrit comme ayant de nombreuses qualités il est afficheux il est joueur oui oui il a pas de raison d'être ici alors son petit nom c'est kiff son petit nom c'est kiff il a environ six ans oui voilà et donc pour un placement donc on va peut-être éviter un appartement tout de même on va éviter un appartement voilà là ça se voit pas le père il est tout calme c'est un chien qui est dynamique c'est du chien de chasse donc il a besoin quand même d'un minimum d'espace il a besoin quand même d'un minimum d'espace qui est tout à fait normal voilà on évitera les placements d'appartement et de part son idée mais c'est peut-être aussi avec des enfants trop jeunes voilà sans le vouloir les mettre par terre tout à fait mais c'est un chien qui est puissant en plus il est pas même notre ami il a besoin de courir de se dépenser un peu plus pour perdre un petit peu de graisse donc je l'ai dit il a un pelage magnifique il est magnifique il a une douceur de pelage je peux vous dire pour l'avoir caressé c'est il est vraiment très très beau et très doux oui c'est un très très beau chien donc donc voilà plutôt des grands enfants d'accord des gens qui ont si possible déjà un premier chien et tout c'est vrai que c'est un pépère qui est adorable quand il connaît oui il peut être très légèrement méfiant ah si c'est très bien mon amour il peut être très légèrement méfiant quand il connaît pas vis à vis des hommes mais voilà c'est très léger et dans la mesure où on a la bonne approche tout se passe bien oh oui moi il ne me connaissait pas et voilà il se laisse très facilement caresser il est manipulable oui tout à fait il est très manipulable donc voilà le propriétaire l'a décrit comme étant ok chien oui et les tests n'ont pas pu être trop refait au refuge par contre je pense vraiment qu'il est ok femelle et qu'il pourrait vivre avec une femelle d'accord sans problème mal mal à voir quoi peut-être mal non dominant peut-être d'accord de toute façon il sera stérilisé enfin castré avant son placement donc ça voilà ça c'est une obligation il n'y aura aucun risque oui parce que c'est un père de race voilà donc vous voyez c'est à la fois un loulou dynamique et puis qui sait se poser quoi qui sait aussi être calme oui il a ses deux qualités absolument tout à fait c'est pas le setter non plus hyper actif c'est le setter fidèle à sa race donc dynamique mais qui sait aussi se poser d'accord et il est vraiment magnifique quoi également avec les chats faudra faire attention parce qu'il pourrait leur faire peur et oui bah c'est un chien de chasse donc c'est vrai que le chat pas forcément d'agressivité mais je pense qu'il aura l'instinct de les poursuivre quand même oui 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 d'accord ok bon et bien alors on va se mobiliser pour kiff mobilisez vous si vous avez un pavillon et tout un coup de coeur venez le rencontrer venez le caresser venez voir comme il est doux et gentil et touchant c'est un père qui déprime en cage oui bah forcément les sorties sont limitées au refuge donc bah c'est pas une vie du tout adaptée à quel que soit le chien mais surtout un chien de chasse à un setter donc ouais derrière les barreaux de toute façon notre père il déprime en cage alors qu'à l'extérieur il est affectueux, il est avenant, il est joueur, il est toujours très doux oui 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 là on le voit pas forcément mais effectivement moi j'ai pu le constater il est plein de vie, c'est un toutou plein de vie ouais ouais bon et bien merci beaucoup Sandrine merci à toi et puis on aura également des belles photos à proposer pour diffuser pour aller allez à bientôt à bientôt